Bonjour, Algérie Télécom, entre amélioration des prestations et développement du réseau, vous en êtes où, M. Mahmoud ? C'est une grande question. Je commencerai d'abord par souhaiter une bonne fête à toutes les femmes algériennes et à toutes les travailleuses d'Algérie Télécom. Maintenant, concernant le projet de développement d'Algérie Télécom, je dirais qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et qui sont en cours. Et dans un pays aussi vaste que le nôtre, il est clair que la tâche n'est pas aisée, mais les choses avancent bien. Je citerai à titre d'exemple l'infrastructure de transport qui a évolué. Entre les années 2013 et 2014, on a 10 000 km de câbles à fibre optique en plus. Et on est aussi en train d'avancer par rapport au raccordement des localités, par rapport au raccordement d'abonnés. Et ce qui est sûr, c'est que c'est des chantiers qui demandent du temps parce que ça nécessite des travaux. C'est des travaux d'infrastructure, de génie civil, de construction. Et là aussi, vu le plan de charge, nous rencontrons quelques contraintes par rapport aux entreprises, par rapport aux prestataires qui pourraient nous accompagner dans cette émotion qui... Mais Algérie Télécom, c'est un service public par excellence. Qu'est-il fait aujourd'hui pour améliorer les prestations de services en direction des abonnés d'Algérie Télécom ? Puisqu'actuellement, vous êtes en situation de monopole, M. Mehbel. Oui, la situation de monopole, je vous le dis, peut-être que les gens pensent que nous sommes en situation de monopole de fait, mais dans les textes, il n'y a plus de monopole. Par le passé, il y a eu un opérateur qui a activé dans le fixe et qui n'a malheureusement pas réussi. Dans le mobile, vous avez des opérateurs. Et aujourd'hui, avec l'audi mobile aussi, donc ça permet quand même aux utilisateurs d'utiliser ces technologies. Mais en ce qui nous concerne, nous ne nous complaisons pas dans cette situation pour être considérés comme une situation de monopole. nous sommes en pleine transformation. Algérie Télécom est en pleine transformation parce que les technologies évoluent, les usages évoluent, les clients évoluent et nous devons accompagner cette évolution par une transformation et c'est ce que nous faisons. Sauf que dans toute transformation, bien sûr, il y a le fameux problème de la résistance au changement, le changement de mentalité. Mais sachez que Algérie Télécom est en train de se transformer d'une administration parce qu'elle était issue d'une administration suite à la restructuration du secteur. Nous allons de plus en plus vers une entreprise commerciale centrée sur le client, mettre le client au centre de nos préoccupations. Mais justement, vous parlez de résistance au changement. Face à cette résistance de changement, est-ce qu'on peut considérer, M. Mehmel, qu'aujourd'hui vous limitez seulement aux ambitions car la réalité, elle est tout autre, la réalité du terrain. Il y a des coupures sur coupures, mauvaise connexion, des dérangements illimités qui durent dans la durée. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que vous faites ? Ce que nous faisons, c'est-à-dire, nous, la râle des Angéliens, on est trop, des fois, on est trop critique. Et c'est une critique aussi, on ne voit jamais les réalisations. On ne regarde que ce qui manque. Un verre, on le voit toujours, au lieu de dire, il est à moitié rempli, on dira toujours, il est à moitié vide. On voit le côté négatif des choses. Il faut se rappeler que, quand même, maintenant, sur un territoire aussi vaste que notre pays, nous avons, à titre d'exemple, c'est-à-dire, toutes les communes d'Algérie qui sont accordées par la fibre optique. Aujourd'hui, sur le plan des facilitations aux citoyens, même avec les autres secteurs, aujourd'hui, quand un citoyen peut se faire établir un document administratif dans n'importe quelle commune d'Algérie, sans avoir à se déplacer à sa commune d'origine, c'est qu'il y a un travail énorme qui a été fait sur le plan des infrastructures. Sur le 1541 communes d'Algérie, vous imaginez comment sont réparties ces communes, et donc l'infrastructure derrière. C'est-à-dire, maintenant, pour les clients, sur 3-4 ans, on est passé à peu près de 900 000 clients qui ont le haut débit fixe, on est à 1 600 000. Et la cadence est aujourd'hui à l'accroissement, parce que notre objectif aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant, avant, c'était une démarche purement administrative où on attendait que la demande s'exprime pour réagir. Maintenant, nous sommes passés à une posture purement commerciale où nous considérons aujourd'hui que chaque foyer devrait avoir une correction. Et c'est cette nouvelle stratégie que nous adoptons et que nous sommes en train de déployer des réseaux. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'étendue du réseau et avec l'état aussi du réseau, il ne faut pas oublier que le réseau qu'on utilise aujourd'hui, c'est un réseau aussi pour une grande partie qui a été hérité. Donc, c'est lancé un réseau téléphonique. Le réseau téléphonique est conçu pour véhiculer un volume, c'est-à-dire un signal qui a certaines caractéristiques. La voie téléphonique, c'est de la basse fréquence. La DSL, quand il a été conçu au début, c'était pour fonctionner à des débits, je dirais, pas dû aux débits. Ce qu'il fait aujourd'hui, avec l'évolution des débits et des besoins, ces réseaux-là ne sont plus adaptés à ces nouveaux usages. Donc, il faut les reprendre aussi. Donc, ce qui explique un peu, je dirais, la qualité de service, sans parler, bien sûr, des agressions que nous subissons quotidiennement sur le réseau. Mais justement, par rapport à ce haut débit, vous avez annoncé que l'Algérie sera entièrement raccordée à la fibre optique d'ici la fin de l'année 2015. Pouvons-nous espérer qu'avec la fibre optique, tous les déboires actuels des abonnés d'Algérie, tel comme, vont disparaître, M. Nourmel ? La fibre optique, actuellement, je dois quand même souligner l'effort des pouvoirs publics, même à l'époque du ministère. On a été parmi les premiers pays à avoir introduit la fibre optique sur le réseau de transport. Maintenant, la fibre optique, comme je l'ai dit, elle est en train de descendre progressivement dans les couches inférieures du réseau. On est arrivé aux localités, c'est-à-dire les communes. Maintenant, on est en train d'aller vers des localités. Dans les régions nord, on va raccorder les localités de plus de 1 000 habitants. Dans le sud, on va aller sur des localités de plus de 500 habitants. Mais c'est clair qu'après, va rester le raccordement de la Bonnet, le dernier kilomètre. Là, c'est à moyen long terme qu'on ira avec la fibre optique jusqu'à la Bonnet. Ça, c'est l'avenir. Mais le cuivre va rester encore pendant un temps dans le réseau. Et bien sûr, tout réseau qui utilise, je dirais, le domaine public sera soumis à des agressions, sera soumis à des aléas. Donc, il y aura toujours des dérangements. Mais on devra traiter en temps et délire au port. Alors, vous soulevez beaucoup cette question d'agression. Qu'est-ce que vous entendez par les agressions, justement, M. Mermel ? Les agressions. Donc, vous avez des agressions, je dirais, involontaires et des agressions malveillantes. Vous avez... Aujourd'hui, notre pays, c'est un immense chantier. Donc, il y a plein de travaux d'infrastructure. Sachant que nos supports empruntent les voies publiques, empruntent, je dirais, l'ange, je dirais, les routes. Ce qui fait qu'il y a des coupures accidentelles qui surviennent quotidiennement. Que ce soit sur des supports en cuivre qui accordent des abonnés. Ou bien sur les supports de transport à fibre optique. Et là, ça isole carrément des régions. Donc, on comprend les réclamations des clients, surtout les perturbateurs sur Internet. Et il y a aussi les agressions malveillantes. Surtout, là, ça touche les câbles en cuivre. Le vol du cuivre. Pour le vol du cuivre qui est véritablement plaît. Mais là aussi, il faut souligner une chose, ça ne touche pas uniquement l'Algérie. C'est un phénomène auquel sont confrontés tous les opérateurs au monde. Quelles sont les incidences financières sur, bien sûr, ces agressions sur le réseau aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs éventuellement par rapport, justement, peut-être, les agressions dues aux travaux ou au vol de cuivre, M. Mohamed ? Non, les agressions aux travaux, on les prend en charge. C'est-à-dire, là, c'est des coupures qu'on rétablit. C'est une coupure, le rétablissement, bon, il ne dure pas longtemps. Mais quand c'est une section de câbles qu'on vole, là, il faudrait complètement remplacer la section. Et là, je peux citer juste les coûts de remplacement qui se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dinars par an pour les câbles en cuivre. Là, c'est les coûts de remplacement, c'est-à-dire, c'est le remplacement du support. Bien sûr, il y a les dommages liés aussi à la perte d'exploitation. Et là, bon, c'est clair qu'on voit le préjudice. Mais le fait d'isoler un client, déjà, on ne peut pas estimer ça chez le client. Perdre sa connexion, c'est énorme comme préjudice. Mais pourquoi ne pas trouver d'autres alternatives, peut-être à l'aérien, par rapport au câble aérien, monsieur ? Mais même pour éviter, justement, ces vols. Ou alors, on les vole là où ils sont ? Le câble, on le vole là où il est, en aérien ou en souterrain. La seule alternative, c'est de réduire la proportion de cuivre dans le réseau. C'est ce que nous faisons avec la fibre optique. Maintenant, la fibre optique, nous avançons, c'est-à-dire les couches intermédiaires, c'est-à-dire la partie transport dans le réseau d'accès, et remplacer progressivement avec l'introduction des équipements multiservices. Alors, vous en êtes où dans le raccordement de la fibre optique ? À travers tout le territoire national, on pourcentage, monsieur Mehmel, puisque vous avez dit, elle est sur tout le territoire, nous sommes en train de pénétrer certaines localités aujourd'hui. En attendant, bien sûr, de raccorder aux abonnés. Vous savez, c'est difficile de donner un pourcentage, parce que ce que les gens veulent comprendre, c'est que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Mais on est obligé de suivre d'abord l'urbanisation du territoire. Aujourd'hui, il y a un plan de développement sur le plan urbain qui est très ambitieux et que nous sommes obligés de suivre, parce que ce soit même des zones d'activité, tout ce qui est activité industrielle et commerciale, mais même les zones urbaines, les zones d'habitation, nous devons suivre le plan de développement de l'urbain. Et en plus aussi, ces câbles de cuivre aussi, ce n'est pas des câbles éternels, donc ils fonctionnent pendant une période, les caractéristiques évoluent, donc on est obligé de revenir aussi pour remplacer. Donc la vie d'un opérateur, c'est ça, c'est comme tout industriel, l'outil de production, il a une durée de vie et il est obligé de le remplacer. Donc pour nous, on ne va pas dire qu'on va poser, ça va s'arrêter, le problème est réglé. On sera obligé de reposer. Le but, c'est de dire dans quel délai on peut satisfaire la demande. Dans quel délai ? Ben, les délais, comme je vous l'ai dit. La question est toute faite. La question est toute faite. Nous avons réglé pas mal de questions, par exemple les approvisionnements. Avant, les modes d'acquisition, c'était des modes de faire. Maintenant, on est passé sur des contrats-programmes, par rapport à des fournisseurs. On a diversifié aussi nos sources d'approvisionnement. Maintenant, la contrainte que nous avons, que nous avons rencontrée l'année passée, c'est de trouver assez de prestataires, de sous-traitants pour les travaux pour nous aider. C'est pour ça aussi que nous nous sommes orientés vers le dispositif de l'Anseige, avec qui nous avons un excellent partenariat, où on a traité avec l'Anseige pour créer des micro-entreprises qui vont se spécialiser dans la réalisation et la maintenance. Et aussi, ces micro-entreprises, on va les garder par la suite pour les travaux de maintenance en leur garantissant un plan de charge. Vous êtes où avec la 4G fixe aujourd'hui, M. Mermel ? Bon, pour la 4G fixe, la première phase du réseau a été déployée avec plus de 250 sites à travers les 48 000 laïens. Là, on passe à la seconde phase, qu'on est entamée à partir de ce mois de mars. Aujourd'hui, nous avons à peu près 120 000 clients sur tout territoire. Et là, nous allons déployer maintenant l'intérieur du territoire et des zones encouvertes. Mais j'insiste pour dire que ce ne sera pas une technologie de substitution à l'accès filaire, c'est-à-dire qui va se faire à travers le cuivre ou la fibre optique. Ce sera une technologie complémentaire et que nous continuerons à travailler sur le réseau M5. Mais nous, nous allons déployer et nous allons continuer, vu la satisfaction des clients dont nous y sommes. Alors justement, c'est une technologie complémentaire. Vous avez pas moins actuellement de 120 000 clients sur la 4G fixe. Mais aujourd'hui, quand on se présente au niveau des guichets, on nous dit que le réseau est saturé, vous n'avez pas le droit d'accès maintenant à la 4G fixe. Que se passe-t-il, M. Mermel ? Écoutez, ça c'est une première phase. Comme je l'ai dit, on était quand même, c'est une nouvelle technologie qu'on a introduite. En Afrique, on a bien dit, nous sommes le second pays à commercialiser, à déployer un réseau commercial. On en est fière, sachant que notre pays était vilipendé parce qu'il n'y avait pas de haut-début mobile. On était traité de tous les sobriquets, il n'y avait pas de haut-début mobile. Maintenant, nous avons la 3G mobile avec les opérateurs mobiles. Et on utilise la 4G fixe à Algérie Télécom. Là, on va généraliser. Mais c'est vrai que dans la première phase, c'est clair que si on augmente le nombre de clients, la qualité va se faire ressentir aussi. Mais est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir à toutes ces questions bien avant de déployer la 4G fixe ? Non, non, non. C'était tout réfléchi. C'était prévu qu'on le fasse en deux phases. La première phase maintenant, c'est valider cette technologie-là, maîtriser bien cette technologie et valider aussi même la qualité des équipements fournis par les fournisseurs. Là, on va passer à un déploiement de masse sur tout le territoire national. Alors, 4G fixe, 4G mobile, on se perd un peu entre les deux. Certains opérateurs mobiles considèrent qu'Algérie Télécom se prête à une concurrence déloyale. Quelle est votre réponse sur cette question précisément, M. Mahmel ? Vous savez, la concurrence déloyale, nous n'avons jamais considéré les opérateurs mobiles comme les concurrents, même s'ils le pensent peut-être. Et même, il y avait des experts, je le redis encore, je l'ai même dit ici, qui avaient prédit la mort d'Algérie Télécom après le lancement de la 3G. Moi, je dis, le lancement de la 3G a été très bénéfique pour Algérie Télécom. Depuis le lancement de la 3G, on a vu un engouement encore plus important pour l'accès à la DSM. Et là, pour expliquer, je vais donner une petite analogie pour que les gens comprennent que le ODB mobile et le ODB fixe ne sont pas des technologies concurrentes. Le ODB mobile n'est pas une technologie de substitution, comme ça a été le cas dans la téléphonie. La téléphonie mobile, c'est vrai, a pu se substituer à la téléphonie fixe. Moi, je donne un exemple simple. L'eau, pour que les gens comprennent, l'eau, on avait tous l'eau du robinet. Après, il y a la prolifération des eaux minérales. On peut se balader avec sa petite bouteille, il y a un choix, il y a tout. Mais est-ce qu'on ne s'est fait pas, on n'a pu se passer pour autant de son robinet à la maison, on a résilié, on n'a pas d'eau à la maison. Au courant, on ne pourra pas s'en passer. Même si on boit tous de l'eau minérale, mais pour la grande masse d'eau, pour tous les besoins quotidiens, on a besoin de ce ODB. Donc aujourd'hui, c'est la même chose pour les réseaux de télécommunication. On voit que les usages domestiques ou professionnels, ce n'est qu'à travers la fibre optique qu'on pourra les satisfaire. Alors, pas de concurrence sur le fixe jusque-là, vous êtes en situation de monopole. Ici et là, on parle de l'éventualité de l'ouverture du capital d'Algérie Télécom. Est-ce que c'est vrai, monsieur Manet ? Ça, c'est une question qui relève des organes sociaux. Algérie Télécom, une entreprise publique, elle fait partie du patrimoine public. Maintenant, les pouvoirs publics, c'est eux qui décident de l'opportunité d'ouverture de capital ou pas d'ouverture de capital. Mais est-ce qu'on en parle déjà ? Non, on n'en parle pas. À notre niveau, en tant que premier responsable d'Algérie Télécom, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Alors, autre question, monsieur Mehmel. Nous avons vu que l'année dernière, vous avez réalisé quand même un chiffre d'affaires supérieur aux années précédentes, qui était équivalent à un peu plus de 5%. Est-ce que vous êtes sur la même tendance haussière aujourd'hui ? Oui. Cette année, on a enregistré une croissance à deux chiffres. On est à 11%. Mais là, bon, les chiffres, moi je dis, je préfère que, généralement, les chiffres, les règles, il faudrait d'abord qu'ils soient validés et certifiés par les organes sociaux. Tout ce que je peux dire, c'est que les premières prévisions, on est à 11% de croissance, surtout là sur le chiffre d'affaires. Mais il est clair que des efforts sont à faire et on peut faire beaucoup plus encore. Mais comme je l'ai dit, il faut susciter l'adhésion de tous les employés, de tous les travailleurs pour qu'ils travaillent encore plus, parce qu'ils sont au service de leurs clients. Et là encore, j'insiste sur le fait que nous sommes en train de transformer même notre front office. Il y a une réorganisation qui a été faite, même sur les équipes de maintenance aujourd'hui. Il y avait une organisation qu'on a héritée du temps de l'époque du ministère, où il y avait une séparation totale entre les équipes techniques, le commercial et tout ça, et le client était balotté entre les deux. Maintenant, on a revu l'organisation pour qu'il y ait un seul interlocuteur, un seul, je dirais, une seule façade, un seul front office pour le client, que ce soit pour les réclamations ou pour toute relation avec le client. Ça, c'est une chose. J'insiste aussi, il y a un chiffre que je devrais donner par rapport au développement en 2010, pour donner un indicateur sur Internet. La bande passante internationale, qui est quand même un indicateur de consommation de l'Internet en Algérie, en 2010, on était à 35 gigabits. Jusqu'à hier, on était à 357. C'est-à-dire, en moins de 5 ans, on est passé, on a multiplié la bande passante par 10. Et là, aujourd'hui encore, il y a des actions qui vont être faites. Aujourd'hui même, on va passer à 370 gigabits. Donc, on est en train de rajouter la bande passante. Maintenant, c'est vrai, les gens peuvent dire que la qualité n'est pas bonne, on va réclamer. Ça, c'est des problèmes, que je dis, c'est des problèmes liés à la qualité des supports au niveau du réseau d'accès, sur lequel, bien sûr, nous travaillons beaucoup, et sur aussi l'extension du réseau de transport du barbouin. Mais justement, le plan d'investissement d'Algérie Télécom pour ces prochaines années, M. Mehmet ? Vous savez, pour l'année 2015, on a arrêté quand même un budget d'investissement de 45 milliards d'un an. Là, c'est sûr, nos propres fonds. Mais il faut dire aussi que les pouvoirs publics, vu l'importance, je dirais, de l'admission d'Algérie Télécom, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'institutions de l'État qui utilisent notre réseau. Je vais citer l'exemple du ministère de l'Intérieur et de la collectivité locale pour tout ce qui est service aux citoyens, et le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Donc, nous avons aussi un financement à ton bon effet des pouvoirs publics pour nous aider, justement, à résorber tout ce retard-là, parce que j'insiste sur une chose, chaque pays a ses spécificités. Et nous, notre principal centre de coût, c'est le réseau de transport. Alors, 45 milliards de dinars d'investissement, le plan retenu pour 2015, il va vous permettre de... Quelle réalisation concrètement, M. Mahmoud, en plus de l'amélioration des prestations en direction de la clientèle d'Algérie Télécom ? Les réalisations, essentiellement, on va poursuivre le développement de la fibre optique, bien sûr, pour raccorder encore plus de localités, amener la fibre optique au plus de localités possibles. Là, on est, comme je vous l'ai dit, on est en train de raccorder maintenant, au-delà des communes, on est en train d'aller vers des localités de plus de 1000 habitants. Sud et au plateau, priorité ? Justement, on a lancé, il n'y a pas de priorité. On commence déjà par les zones isolées, là où il n'y a rien. On commence par ces zones-là. Donc, il y a aussi l'extension de la 4G et l'amélioration de la qualité de service en termes de relève de dérangement. Donc, c'est les axes principaux que nous avons arrêtés pour cette année. Et bien sûr, parallèlement à ça aussi, il y a tout un travail qui est en train de se faire pour, je dirais, développer du contenu. Là, jusqu'à deux années, ou même l'année dernière, c'était juste donner Internet pour Internet. Maintenant, on veut qu'il y ait du contenu. Nous avons commencé par proposer des bibliothèques en ligne. Nous comptons produire encore du contenu en nous réfléchissant à de la vidéo à la demande ou du streaming ou des contenus nationaux pour favoriser l'émergence d'une véritable industrie, c'est-à-dire un écosystème de TIC qui contribuerait à l'amélioration de l'usage des technologies en Algérie. Alors, justement, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs qui nous ont envoyées, qui nous ont été envoyées par notre réseau Internet. Alors, une question d'un auditeur que je voudrais un peu vous poser. Il considère que les tarifs appliqués actuellement par Algérie Télécom sont excessifs. Est-ce en raison de la situation de monopole ? M. Mehmet. Je ne pense pas, parce que quand on dit les tarifs sont excessifs, par rapport à quoi ? Moi, j'aimerais bien. Par rapport à quoi ? Les tarifs que nous appliquons sont beaucoup moins chers que les tarifs, par exemple, appliqués par les opérateurs mobiles. Mais, comme je l'ai dit, c'est des technologies complémentaires. Donc, nos tarifs sont affichés sur nos sites Internet. Mais si on compare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis pour comparer par rapport à des pays voisins et autres, mais, comme je l'ai dit, raccorder un nombre d'abonnés localisés dans une localité, ou raccorder un nombre d'abonnés éparpillés sur un territoire étendu, n'est pas chose aisée, n'est pas la même chose, n'a pas les mêmes coûts. Alors, c'est pour quand, les chaînes de télévision sur câble, M. Mehmet ? Autre question d'auditeur ? Nous sommes en train de travailler dessus et probablement, dès que nous tombons d'accord sur les types de contenu aussi, parce qu'il y a aussi la concurrence des bouquets satellites et aussi des solutions alternatives que nous voyons aujourd'hui, des solutions de contournement qui font qu'il faudrait se garantir quand même un niveau de rentabilité pour pouvoir investir dans ce cadre-là. Alors, pour le paiement des factures, des abonnés parcourent parfois des kilomètres et des kilomètres, allant jusqu'à 30 kilomètres pour aller vers une agence d'Algérie Télécom. Comment vous allez vous déployer à l'avenir pour vous rapprocher au maximum des abonnés et payer éventuellement les factures par Internet ? Écoutez, il y a d'abord un travail de proximité. Nous avons prévu d'avoir un point de proximité au niveau de chaque daïra, d'abord. Maintenant, le paiement. Nous avons mis en place un système de paiement par Internet. On a été parmi les premiers avec le système, le service HLAS. D'ailleurs, on l'a appelé HLAS. HLAS, c'est le mot HLAS payé. Si le mot HLAS aussi, c'est fini. HLAS et les problèmes. OK. HLAS la chaîne, HLAS les problèmes. C'est toujours votre tour. Même la pub, c'était ça le message. Eh bien, justement, les internautes parlent de la pub. Au niveau d'un bureau de poste, une personne qui a le CCP, un compte courant postal, il souscrit, il a un code. À ce moment-là, il peut payer de chez lui, sur l'espace client à travers son... Mais c'est peu vulgarisé. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment de publicité. Ce campagne de communication, peut-être qu'on devra relancer ce campagne de communication. Alors, autre question, justement, les auditeurs qui vous la posent, indirectement, monsieur. Quand on écoute la publicité sur vos ondes, qui sont nos ondes, la chaîne 3, on y croit presque. On y croit pendant les quelques secondes du spot. Mais une fois chez soi, on se retrouve face à la triste réalité. Comment faire en sorte ? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses s'améliorent ? Et concrètement, monsieur. Même si on en a parlé au début de l'émission. Je vous l'ai dit, c'est clair qu'aujourd'hui, notre problème, c'est le réseau d'accès. Le réseau d'accès que nous sommes en train de reprendre en termes d'assainissement. Alors, on ne répond jamais au téléphone des réclamations ? Là aussi, il y a un travail qui est fait. C'est vrai que notre centre d'appel, on doit reprendre cette fonction-là. Là aussi, on a décidé d'externaliser en partenariat avec l'ANSEJ, en créant plus de centres d'appel avec des entreprises, des micro-entreprises, au niveau de toutes les ouïes d'ailleurs pour mieux prendre en charge nos clients. Alors, dernière question d'un auditeur. Il dit que lorsqu'on se présente au niveau des guichets d'Algérie Télécom, il n'y a qu'un seul opérateur qui travaille ou un agent qui travaille. Les autres sont en train ou de discuter ou sont en train de vaquer à d'autres occupations, mais ne s'intéressent pas du tout à la clientèle. Que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer les prestations déjà du personnel d'Algérie Télécom, monsieur Merle ? Là aussi, comme je vous l'ai dit, on est une entreprise en pleine transformation. On veut passer du stade d'une simple administration à une entreprise commerciale. Il y a un vaste plan, je dirais, un ambitieux plan de formation pour travailler sur tout ce qui est relation client, prise en charge du client. Donc là aussi, et c'est vrai qu'il y a la masse qui, aujourd'hui, les réclamations et tout qui gênent un peu, mais les choses, je dirais, vont s'améliorer de plus en plus. L'avenir sera meilleur avec Algérie Télécom prochainement, d'ici la fin 2015, monsieur Mehmel ? Écoutez, l'avenir, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est là pour améliorer les choses entre Algériens et on peut faire beaucoup de choses entre Algériens. Il faut juste être positif. Monsieur M. Ezoua ou Mehmel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.